Quand l'enfant rentre dans la lecture, ce sont de nouveaux mondes qui s'ouvrent. Le temps et l'espace deviennent élastiques. Il peut se projeter très loin dans le temps ou dans l'espace. Pourquoi ? Parce que le livre, c'est comme une baguette magique. L'enfant comme l'adulte a vraiment un besoin inné d'histoire. C'est ce que dit Nancy Houston. Elle nous appelle l'espèce fabulatrice. Nous avons vraiment besoin tous de vivre à travers des histoires. L'enfant aussi, à travers les histoires que vous lui racontez. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la seconde étape, ça va être de commencer à le faire lire lui aussi. Il va déchiffrer. Vous pouvez faire avec lui, dans une troisième étape, une lecture partagée. C'est-à-dire que vous allez lire, par exemple, une page. Il va lire la suivante et vous allez alterner. Et ensuite, il va arriver à une lecture autonome. Mais ce n'est pas parce qu'il sait lire tout seul qu'il ne faut pas lui lire aussi quand même quelque chose. Au moins au début, ne pas mettre de choses trop complexes pour que l'enfant rentre facilement dans la lecture, à la fois dans le vocabulaire, dans le style, dans la forme des phrases. Si, par exemple, il tombe dans la première page sur trois mots qu'il ne comprend pas, trois tournures de phrases qu'il ne comprend pas, que va-t-il faire ? Il va fermer le livre et nous aurons échoué dans notre désir à le faire lire. Pour qu'un enfant ait envie de continuer la lecture ou de se plonger dans un livre, il faut également avoir une intrigue qui lui convienne. Une histoire comme celle d'Oedipe, par exemple, est très complexe. C'est un mythe avec un crime, il tue son père, il épouse sa mère. On pourrait penser que c'est impossible de raconter ça à un enfant. Mais si on ne prend pas la totalité du mythe, mais seulement une partie, par exemple, lorsque Oedipe va affronter le sphinx, ça, on peut le raconter à un enfant. La lecture, ce n'est pas seulement un roman. On peut très bien être passionné par les documentaires, on peut aimer les bandes dessinées. Tout ce qui peut se lire peut donner envie à l'enfant de lire. Il ne faut pas vouloir absolument qu'il lise tel type de livre en lui disant « Oui, mais ça, ce n'est pas de la vraie lecture ». Si, tout est lecture. Vous, parents qui aimez votre enfant, qui le connaissez, pensez à ses centres d'intérêt. Donc, essayez de lui proposer des livres qui correspondent à ses centres d'intérêt. Ça vous permettra aussi de mieux le connaître et de partager des choses avec lui. Un enfant ne va pas sauter dans la lecture au moment où vous l'avez décidé. C'est lui qui va faire son propre chemin. Donc, il faut un petit peu attendre, proposer des choses, laisser traîner un livre par-ci, par-là. Et un jour, il va tomber sur le livre qui est fait pour lui. Il faut vivre l'histoire comme un roman d'aventure. Le suspense, c'est très important. C'est ça, le moteur de la lecture. L'enfant commence à lire. Il est pris par un bout du cœur. Il est pris par l'histoire. Il a vraiment envie de savoir la suite. C'est ce que j'ai essayé de faire, moi, en tant qu'auteur. J'ai essayé de raconter la mythologie de manière moderne, en dépoussiérant tout ça. Il ne s'agit pas de trahir les mythes, mais de le raconter de manière vivante pour les enfants. La mythologie a ceci d'extraordinaire également. C'est qu'elle nous transporte dans des temps anciens, mais qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Elle baigne notre langue entière. Elle baigne les arts. Elle baigne la civilisation dans laquelle on vit. Donc, ça nous permet d'avoir des repères artistiques, des repères dans la civilisation et dans la langue. Comme vous, adultes, il y a des livres qu'il aime, il y en a qu'il n'aime pas. Et vraiment, c'est un droit absolu du lecteur d'abandonner un livre qui ne lui plaît pas. C'est Daniel Penac qui a fait une liste des droits imprescriptibles du lecteur. Et dans ces droits, il note bien qu'on peut abandonner un livre qui ne nous plaît pas. Ce n'est pas la peine d'aller au bout. Il y a tellement de livres intéressants. Quand vous cherchez un livre, essayez de trouver un livre qui vous correspond à tous les deux et qui vous permette d'échanger avec votre enfant. Cette discussion entre vous vous permettra à la fois de faire progresser votre enfant dans la lecture et vous aussi, parents, de mieux connaître votre enfant. Essayez de laisser traîner des livres par-ci, par-là, dans la maison, dans sa chambre, au salon. Et puis, peut-être que ça incitera aussi votre enfant à lire. Et vous aussi, d'ailleurs. Laissez traîner vos livres à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada